Toutefois jétions de la bouche même d'un très proche parent de sa prétendue femme que la chose était positive, je lui ai entendu jeter feu et plâme lors du mariage sur le nœud du prince et m'essaie de se porter à des excès personnels. Cela pouvait donc démarrer un point contesté qui prenait la couleur inévitable de l'esprit de parti, les uns soutenant avec obstination la réalité de ce mariage, tandis que les autres les niaient avec violence. Peut-être pourraient donc concilier cette contradiction en disant ce qu'elle que l'on prétendait qu'il avait épousé? Madame Fitzherbert étant catholique, cette circonstance rendait le mariage impossible aux yeux de la loi et parfaitement nul dans l'héritier de la corona. Quoi qu'il en soit, j'ai souvent rencontré Madame Fitzherbert et sa voiture était aux arts du prince et sa livrée, la livrée du prince. Cette dame était beaucoup plus âgée que lui, aussi plus belle et amable de beaucoup de caractères et d'une fierté peu indurante. Ce qu'il a brillé souvent avec le prince est dominé entre eux, disait-on, les scènes des violences fortes boudines d'un règne aussi élevé. C'est dans une dernière quarelle de ce genre, lorsque Madame Fitzherbert avait assuré ton fils fermé à porte obstinemment au prince, s'occupe Monsieur Pitt, l'adresse de ses heures, l'occasion favorable pour le faire consentir à épouser la princesse de Brunswick. Mais arrêtez-vous, dis-le-en-pour, vous aillez beaucoup trop vite, vous passez onze, mais ça reste davantage. Ce qu'il a ospite sur le prince d'égal entre-t-il dans le monde ? Quelle fut sa nuance politique, son attitude avec l'opposition ? Si ce prince se présenta au public avec tous les avantages de la figure, tout ce du corps et de l'esprit fut acquis et avec un enthousiasme universel, mais il ne devait pas bientôt ses penchants et ses actes qui, dans le milieu du dernier siècle, semblant former les rôles obligées des grands seigneurs à la mode. Ce feront la fureur du jeu et ses compénieurs, les excès de la table et le reste, surtout un entourage en grand parti réprouvé par l'opinion. Alors les coups généraux se restaureront, les espérances se tourneront à l'opposition intermédiaire qui partout constitue véritablement la nation et qui, en Angleterre, il faut en convenir présente la population la plus morale de l'Europe, désespérée de son avenir. C'était un adage reçu en Angleterre, révitée surtout parmi le peuple, que le prince d'égard ne régénérait jamais les déçus sur la bonne aventure. Les sorciers disaient tant, devions-le lui avoir prédit à lui-même l'opposition dans les bras de laquelle il s'était jeté. Ainsi que cela n'est qu'il trop quand nos héritiers pressentifent l'opposition dont il était la pluie et les espérances. se cherchant, aveuglés ou autrement, se tireraient des verres. Quand on lui exposait tous ses griffes en répondant qui renouvellerait Henri V, que Henri V avait montré un bien mauvais sujet pour le prince de Gaulle, mais qu'il était devenu le premier roi de la monarchie. est-il en conclusion que le prince de Gaulle serait un de leurs plus grands rois? Mais, disait l'empereur, est-ce qu'il a pris le parti de la révolution et défendre nos idées modernes? Non, sire, à mesure qu'il a créé ses principes aillés chez nous en croisant. Voilà, disons-ça, le forcé de s'éloigner de l'opposition, comprenez la défense. Il se souhaitait une alliance ostensible et remplissait les vies de sa vie en s'abandonnant au plaisir. Et à leur inconvénient, il était constamment surchargé des dettes. Bien que le parlement les ait déjà payés plusieurs fois, l'homme paraissait fort et comprenait son caractère et sa popularité. Ce fut donc une de ces jeunes extrêmes combinée avec la querelle de Mme Fitzherbert, qui M. Pitt s'emparera du prince en offrant de faire acquitter encore une fois de date. Il voulait enfin se reprocher tout à fait de son père et consentir à se marier. Il lui faillit en passer par tout ce qu'on voulait à la main de la princesse de Brunswick. Ce fut demandé et obtenu, mais dans la queue, elle deva de la négociation. Une femme célèbre qui est convoitée depuis longtemps que de Brunswick, le prince, trouvant la place vitale, c'est établi. On lui prête d'avoir dit qu'elle il visait depuis 20 ans, car elle était encore beaucoup plus âgée que Louis-Circonstance, qui était comme un goût particulier de la famille. On l'a remarqué aussi dans le plaisir de ses frères. Cette personne fut aussitôt nommée dans l'honneur de la future princesse de Galle. Elle fut même la chercher et l'amène en Angleterre, se ferant sur de tel hospice et sur cette malignée influence que la nouvelle épouse a mis la pied sur le sol britannique. Aussi assurtons que cette malheureuse princesse, nommée par la douceur de 24 heures, complète de cet instant privilégié, si significativement appelée par les Anglais, la lourne de miel de l'endement, les moqueries, les manques d'égard, le mépris d'un mur rond sans partage. Tout ce qu'il y avait de généreux, de morale, en Angleterre, prit partie pour elle, et jeta les hauts cris, « Ni à moi, le plus odieux, il faut encore venir, on retombera sur les blagues. » Qu'il fut accusé d'avoir, on surcédait le prince. Elle devint l'exécrétion publique à toutefois le prince, au suréton, n'avait même pas pu excuser les prestiges de son éveuglement, car on prétendait que la suite d'un repas très gai. Au milieu de ses joyeux compagnons, l'un d'eux fut conduite par la convention à dire qu'il connaissait la madame des meuteuils de Notre-Romain des liaisons dangereuses. Un grand nombre d'autres s'écriront aussitôt qu'il en connaissait aussi une. Alors le prince disait donc, proposait follement que chacun écrivait à part son secret. Tous les billets furent jetés dans un vase, et ils l'ont sorti au temps de Lady Blanc. Qu'il y avait de convivre, le prince lui-même, n'ayant pas soupçonné un tel ou un invité, et n'a mis, sinon, pas être reconnu, avait aussi dit dans écrit ce nom. J'ai connu cette Lady Blanc. Et il faut avouer que sa figure en tout son ensemble reposait dans un personnage qu'il était bien difficile de le diviner. Elle avait tous les gens de la première jeunesse, reposés de toute la grâce, des meilleures manières. Et je dois dire que dans les cercles où je l'ai vu, elle exceuse même une certaine attraction de bienveillance, soit qu'elle est meure de cet étageur. Disposés sont à l'indulgence, soit qu'en effet, elle ne mérita pas toutes les malédictions dont on l'a câblée dans la roue. Les couons-leser. L'aûne. L'aûne.